Et après vous avez cette autre partie là qui va vous permettre de faire un travail un petit peu plus... Un bel événement se fait à Clisson, les 65 ans des établissements en Châtaignier, situés 13 places Saint-Jacques à Clisson. Pour l'occasion, diverses animations vous sont proposées tout au long de la semaine, du 9 au 13 octobre, comme apprendre à fabriquer un couteau ou concocter des pâtisseries. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Ça a commencé en... Deux magasins, en 1953. Maintenant on travaillait avant, on faisait les marchés. En 47, on s'est mariés en 47, en 47 on faisait les marchés. Et après on installait le magasin ici, en 53, quand mes parents, quand ma maman a décidé de laisser une partie de son café. Donc avant c'était un café, c'est ça ? Un café avec les salles de... On faisait les mariages, les balles de société. Et le vendredi, donc il y avait tous les marchands, c'était une salle de café. J'ai appris quelque chose, c'est que dans le temps, justement à votre époque, vous faisiez des petites choses supplémentaires. Ben oui, à ce moment-là, il y avait la petite cave au sous-sol. Et avec les clients, il fallait donner la quittance, on allait prendre un verre avec les clients. Voilà, surtout sur vent le dimanche matin, qui venait pour régler les achats, les livraisons de la semaine. À l'époque, il payait un fin de semaine. Voilà, c'était comme ça. Bon, c'était quand même une autre vie qu'aujourd'hui. Les gens étaient moins pressés, on prenait le temps. Le vendredi, donc à Clisson, bien sûr, il y avait le marché aux bêtes qui n'existait plus maintenant. Comment ça se passait pour vous à cette époque ? Le marché aux bêtes se passait devant le magasin, évidemment. Et à ce moment-là, on prenait du personnel supplémentaire pour le matin du marché. Et on a eu une fois une bête qui rentrait dans le magasin. Je ne sais pas si beaucoup s'en rappellent. À 4 heures du matin, un taureau est rentré dans le magasin. Est-ce que le taureau a apprécié la marchandise du magasin ? Il en a bien cassé. Il l'a bien piétiné. Il a renversé un peu les étagères, la vaisselle. Ça s'est rentré, c'est à... Bon, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on y trouvait un petit peu ? Dans le magasin ? Tout ce qu'il y a un petit peu. Surtout la salle de ménage et puis l'outillage. On faisait de l'outillage aussi en même temps. Après, les enfants étaient là-bas à la zone de Calac. Oui, donc après, deux magasins, c'est ça ? Après, oui. C'est-à-dire que les enfants ont toujours travaillé avec nous. Alors, il est arrivé un moment, quand même, il s'agrandissait. Donc, il fallait un autre espace. Alors, ils sont partis à Calac un petit peu. Mais ils ont toujours conservé ici l'article de ménage. Il est cadeau. Alors, il y a eu beaucoup de changements, quand même, depuis votre époque. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien. On ne demande que ça, que ça continue, que ça s'amplifie, que ça marche bien. Très content que ça continue dans la même famille. Justement, qu'est-ce que vous pensez de Christelle ? Très bien. Très, très bien. On est très contents. Je suis très, très contente que ça continue comme ça. Et pour moi, elle est très bien un soutien, quand même, pour moi. Parce que je l'ai toujours à côté de moi, la maison. Alors, de voir que l'entreprise que vous avez créée avec votre mari perdure toujours et toujours là. Quel sentiment ça vous fait ? Oui, c'est toujours un grand plaisir. On est toujours contents de voir que ça continue, quand même. Que c'est toujours la même famille qui est là. Que les enfants sont là. Et les petits-enfants. Au fait, je dirais, à partir des vieilles familles de Glisson, notamment dans le commerce, bien entendu. Est-ce que ça veut dire que, étant donné que vous avez toujours recherché à faire de la qualité, que la qualité est indispensable pour perdurer ? Exactement. Il faut toujours de la qualité pour que les clients reviennent. Ce n'est pas le prix toujours qui marche, c'est plutôt la qualité. Et puis l'accueil du client aussi. L'accueil du client et puis le service après-vente. C'est ce qu'il faut voir aussi. C'est ce qui nous a toujours sauvés un petit peu aussi. Quel conseil donneriez-vous pour l'accueil du client, justement ? Quand on prend un client, on le conseillait. Ça a toujours été notre point de vue. Toujours conseiller, puis qu'il soit content. D'autres animations sont prévues jusqu'au 13 octobre, dont l'apéro vendredi 12 à ne pas manquer. Réduction et cadeaux vous sont également proposés. Et un tirage au sort vous permettant de gagner un robot Moulinex d'une valeur de 749 euros. Alors, donc là, là-dessus, il y a un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas de plus de mettre. Il y a une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada